État de siège, merci au Président de la République, nous avons la victoire, Dieu est au contrôle. Nous sommes derrière le phare d'essai, soutenons le phare d'essai, la société subite, soutenons la vision du Président de la République. Pourquoi c'est calme, pourquoi c'est silence, la communauté internationale, pourquoi vous ne dites rien, il y a de cela des décennies. Sous-titrage ST' 501 La solidarité est une richesse qui ne nous sera jamais dépouillée. C'est grâce à elle que nous apportons ses cours aux plus vulnérables et que nous ne tolérons pas que nos compatriotes vivent dans la précarité qui ne sait nous laisser insensibles. Les récents événements à l'est du pays nous ont démontré que lorsque chacun décide de donner sa part pour le bonheur de tous, cette solidarité peut même arriver à éteindre les flammes du volcan. À présent, les fêtes de fin d'année approchent et dans certains coins du pays, Noël risque de ne pas être une fête, mais plutôt une sombrance contre-familiale autour des assiettes vides. Ou un jour de solitude loin des personnes que l'on aime, ou pire encore, une journée triste pour celles et ceux qui sont privés d'un abri. Chers compatriotes, c'est en comptant sur l'implacable solidarité congolaise que je vous appelle à participer à la campagne Noël pour tous. Avec une contribution minimum de 2 000 francs congolais, que chacun fera parvenir dans le cadre de cette campagne, nous allons par exemple atteindre celles et ceux qui sont retenus dans les hôpitaux faute d'argent, celles et ceux qui vivent dans le secteur à carence en eau potable ou encore, celles et ceux qui sont orphelins et opprimés et sont dans l'incapacité de se nourrir. Partout en RDC ou ailleurs, contribuons pour apporter un repas de Noël aux plus vulnérables dispersés dans les récoings de nos 26 provinces. Parents ou enfants, riches ou pauvres, grands ou petits, hommes ou femmes, ceci est un appel à tous, une interpellation à une solidarité qui ne se conjugue que par les actes. Même le plus vulnérable a droit à Noël. Donnons avec amour, partageons ce que nous avons de plus précieux, notre solidarité congolaise. Noël pour tous, la fête partout. Voilà, madame, messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à ces nouveaux numéros de votre manif. magazine HK Today et magazine d'information générale sur la RDC, République démocratique du Congo. Bonsoir partout où vous êtes et merci de nous rejoindre, surtout de votre fidélité à ces magazines que vous aimez bien suivre sur notre chaîne tous les jours, tous les soirs chez vous, si vous êtes les soirs, si vous êtes encore les jours ici aux États-Unis et au Canada. Voilà, c'est votre magazine qui commence. Merci à tous ceux qui attendaient cette émission depuis qu'on a annoncé, je pense, une heure déjà. Très souvent, voici ce que nous faisons. Si l'émission est confirmée, nous affichons, par exemple, ceci sur notre chaîne YouTube. Donc, vous pouvez toujours jeter un coup d'œil. Il y a des gens qui me disent, mais comment est-ce qu'on peut vous suivre en direct ? Alors, voici comment les choses se passent. Vous allez voir cette affiche, par exemple, ça. Appui de l'armée ougandaise en RDC. Voici ce qu'on ne vous a pas dit. Alors, vous allez suivre ça. Si vous êtes sur YouTube, vous allez voir ça. Ça restait peut-être pendant 30 ou 45 minutes. Cela veut dire que voici les sujets d'aujourd'hui. Et donc, nous sommes ensemble pour en parler. Donc, mais si vous êtes encore nouveau, vous vous abonnez à notre chaîne. Vous cliquez sur la cloche des notifications. M'angonga, m'oukwezakana, droite, vous cliquez dessus. Et puis, vous aurez des alertes à tout moment que nous sommes en direct. On vous dit, attention, HK Today est en direct. Donc, c'est comme ça que vous pouvez faire. Merci beaucoup à tous nos partenaires. Vous voulez aussi rejoindre notre famille des partenaires. Je suis heureux. Nous serons heureux de vous recevoir. Alors, allez-y sur notre page. Cliquez là où on a mentionné « Rejoindre » ou « Join » pour les Américains et les Canadiens et les Britanniques. Et vous allez rejoindre notre famille. Merci beaucoup, chers amis. Je suis content de votre fidélité. Alors, l'émission d'aujourd'hui, je vous ai annoncé. Nous allons essayer de parler un peu de cette question de l'appui de l'armée ougandaise selon notre manière maintenant de comprendre la chose. J'en ai parlé avant-hier. J'ai essayé de bloquer un certain nombre de problèmes. J'avais beaucoup de réserves puisque je n'avais pas de communication officielle. Malgré ces silences, il y a deux gens qui m'ont appelé pour me dire « Tu vois, tu as fouillé les sujets, parle. On a vendu la RDC. C'est déjà parti. Une partie est partie au Rwanda. Une autre partie est partie en Ouganda. Et tu es resté bouche bée. Jamais, je confie au Corussi, que je ne fouillerai jamais un sujet. Proposez-moi ce sujet. Donc, je ne suis pas de ce genre-là. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de cette question un peu, mais pas de manière profonde, puisque les éléments, nous sommes en train de les réunir. Et puis, bon, dès que tout est bon, je reviens pour encore partager les sujets avec vous. Mais aussi, à la fin de cette émission, Nazana Mahoa, donc, j'ai mal au cœur. Je vais vous dire pourquoi. Je vais terminer cette émission d'aujourd'hui avec une belle tristesse. Je vais vous en parler à la fin de l'émission. Et vous saurez pourquoi les Lopenza Nazana Isengote. Nazana Isengote, je vais vous dire ça à la fin de l'émission. C'est très important. Ne ratez pas la fin de l'émission. Alors, si vous connaissez quelqu'un, dites-lui que, voilà, il est temps de suivre les informations générales de la RDC. HK est déjà en direct. D'abord, nous commençons avec cette nouvelle pour tous les conducteurs ou tous ceux qui ont des véhicules à Kinshasa. C'est communiqué qui vient de la police nationale congolaise qui dit les commissariats, les commissaires provinciales de la police ville de Kinshasa portent à la connaissance du public quinoa en général et aux usagers de la route en particulier que dans les soucis de bien passer, faites de fin d'année, sur instruction de l'autorité urbaine et gouverneur de la ville-province de Kinshasa, la campagne des contrôles des vignettes est reportée à une date ultérieure. Je suis content quand ils m'ont envoyé ces communiqués. Cet immédiat, nous devons les diffuser. Mais ici, j'ai toujours donné une position qui ne peut pas peut-être aussi être bonne envers les autorités de la RDC, surtout celles qui gèrent la ville de Kinshasa. Chers amis, cette ville, je l'ai toujours dit et je le répéterai à maintes reprises que c'est une jungle, ce n'est pas une ville. C'est une jungle. Et quand nous voyons ce genre de communiqué et puis vous nous envoyez pour diffuser, je ne refuse pas. C'est bon, j'ai diffusé. Mais c'est que je peux vous dire que non, pas question, il y a contrôle des sous, il y a vignettes. Mais c'est une honte pour une ville aussi comme ville de Kinshasa et en ce moment ici, au 21e siècle. Qu'est-ce que je veux dire par là ? La personne qui gère la ville a vécu à l'étranger, en Europe, dans presque tous les pays du monde. Ce système ici, c'est un système archaïque. Qu'est-ce qu'il vous manque pour avoir un serveur et identifier tous les véhicules ? Et le problème, il y a aussi un dossier avec la vignette, contrôle technique. Ça ne peut pas se communiquer comme ça. Ça, c'est une honte. Puisque chaque véhicule est contrôlé chaque jour. Non, tout le monde, il y a un bouclage, il y a un contrôle technique. Il y a trois mois, il y a un contrôle technique. C'est une honte. Il ne faut même pas diffuser. Ce genre de choses. Puisque si vous avez une base de données, tout véhicule est contrôlé à chaque jour. Il n'y a pas que un autre autocontrôle dans la période où il y a un autre qui prend une vignette. Il ne conduit pas à la période où il y a un autre. Finalement, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là ? C'est juste une base de données et puis voir comment la police ne va pas contrôler mais en tout cas. Seulement. Moi, j'ai un projet ambitieux. Ce projet est bien. Mais non, c'est un projet qui est très bien. C'est une honte. Puisque moi-même, je vous ai dit, chers amis, j'appelle Papa Emery qui est mon chauffeur à Kinshasa. Papa Emery, contrôle technique. Mais tu n'as pas pris la voiture le matin pour aller contre la contrôle technique. Tu sais, au contrôle technique, il faut qu'il y a un bon beaucoup. Est-ce que vous pouvez vous imaginer ? Et vous êtes fiers de donner ce genre de communiqué. Communiquez-moi sur ce qu'il y a de contrôle technique. Il y a un contrôle technique qui est un bon et il faut qu'il y ait. Il y a une couleur qui est un bon et il faut qu'il y ait. Il faut qu'il y ait un contrôle technique. Et vous voulez qu'Honoré ne parle pas. Chers amis, quand on parle de contrôle technique ici, on branche l'État pour pouvoir le shop et le coin et le coin et il faut qu'il y ait. Il y a un contrôle technique. Alors, on branche votre voiture dans votre ordinateur et il y a ce qui est qu'il faut vous remplacer avant ce document. et vous faites le suivi de votre véhicule et vous faites le suivi de votre véhicule. messieurs les gouverneurs, si la ville est l'équillaud, tu peux démissionner carrément facilement. Et vous avez toujours un honneur, vous avez déjà travaillé, 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 c'est la moindre des choses. On laisse tomber. Alors, chers amis, à part ça, bonne chance, bonne fête, ma conducteur, contrôle technique, les athées, vignettes, les athées, et ça, période et la grâce pour vous. On a parlé de Willy Bakonga il y a quelques temps ici. Dans l'année, il y a Willy Bakonga, chers amis, partagez l'émission parce que les choses sérieuses sont programmées aujourd'hui. Nous allons en parler. Willy Bakonga, dans l'année, l'information est qu'il semblerait que Willy Bakonga est en Suède. Donc, il y a Willy Bakonga dans la prison. Il y a eu la moque tout le monde ici. Alors, mais il y a Willy Bakonga, vous êtes en liberté. Comment est-ce que vous êtes en liberté ? Et puis, il y a eu la moque et vous êtes en liberté. Mais il semblerait, je dis encore dans le conditionnel puisque je n'ai pas encore de précision de manière officielle. Mais, je n'ai pas un renseignement dans le but, il serait la moque. Ici, moi, je demande à la justice congolaise, si vous vous êtes rendu compte que Willy Bakonga a été maquillé de manière frauduleuse, a été mis à qui, mais il y a eu ce mouton qui est sorti à Willy Bakonga. Bon, c'est bien ce qui est. Chers amis congolais, voici la personne qui a libéré Willy Bakonga, pendant que le président de la République. Il y a eu un peu mais il ne travaille pas seul. Il travaille avec la justice. Justice, faites votre travail. Si Willy Bakonga, vous avez confirmé, j'ai vu la lettre de madame la ministre, si Willy Bakonga est sorti de manière frauduleuse, mon tigre est sorti dans le but. Mais il y a eu un peu il y a eu déjà les leçons qui ont le 50ème jour. On est en train d'en parler et finalement, ça va passer comme ça. c'est le président de la République. Donc, chers amis, attention, nous attendons. Qu'est-ce qui va se passer après que Willy Bakonga ait pris la poudre de scampette ? Alors, chers amis, on évolue avec les infos du pays. Je vous amène au Sud Kivu. Au Sud Kivu, tractation entre l'Assemblée provinciale et les gouvernorats. Gouverneur ou non ? Comment on a écouté ça ? Je vais essayer de chercher ça. Et les gouverneurs, il se prenait pour un petit Dieu. Je vous ai parlé une fois de ce gouverneur et son cabinet. C'est-à-dire que quand nous on fait les dossiers sur exploitation, il y a la minérée, la moinga, dans le Sud Kivu, protégé par les Chinois, ces gouverneurs font partie des gens qui soutiennent les Chinois. Les directeurs des cabinets du gouverneur qui est membre de l'AFCD, l'AFDC, de Modeste Bahati, recommandé par Modeste Bahati pour être directeur du cabinet du gouverneur, c'est lui l'avocat des Chinois qui exploite des minérées. C'est pourquoi quand vous voyez les dossiers là, même des missions parlementaires, ils ont patiné, il y a toujours des problèmes. Imaginez-vous un conseiller juridique, un directeur du cabinet, du gouverneur avocat et des Chinois qui a été congolais qui a été le nom de la chambre. puisque c'est la sécurité de ces Chinois là est dans ces cabinets là. Leur vie est à wana. Mais vous, la population, vous allez dire quoi ? C'est comme ça qu'il y a eu des problèmes et les messieurs se lancent. Dans la mégestion, question de sécurité, ils ont que le problème n'y a été. C'est la première fois. Je vais attend le Parlement provincial pour s'expliquer. Je suis le chef ici, c'est nous qui avons le pouvoir, c'est Modeste qui me soutient, ainsi de suite. Alors, les députés en avaient marre, ils sont passés à une vitesse supérieure pour les mettre dehors. Aujourd'hui, il y a eu élection, il y a eu élection, je vous montre les gouverneurs en question, c'est lui, voilà, c'est lui là. Voilà. Il y a eu élection aujourd'hui et les messieurs ont été destitués. Je vous amène au Sud Kivu, comme ça, vous allez avoir une idée sur ce que nous sommes en train de parler avant d'entamer d'autres sujets. Alors, regardez ça et je reviens à vous. Le gouvernement est répété démissionnaire. 28 députés provinciaux ont voté pour la motion alors qu'ici se sont abstenus. Peu avant le vote, l'initiateur de la motion a procédé à la lecture de cette dernière. La plénière a constaté l'absence du gouverneur des provinces qui pourtant avait accusé réception de la motion. Le rapporteur de l'organe de Libérin a procédé à la lecture de sa lettre d'accusé de réception. S'en est suivi le vote proprement dit et 28 députés ont voté pour le départ du gouvernement Gwabidje 2. Le président de l'Assemblée provinciale a pris acte de la volonté des élus et a indiqué que le gouverneur des provinces a 48 heures pour déposer sa démission auprès du président de la République conformément à la loi. Jacques Kamanda rapporteur de l'Assemblée provinciale estime que c'est le peuple qui a gagné. Et donc nous considérons aujourd'hui sur base des résultats du vote de la déchéance du gouvernement provincial le gouvernement provincial est répété démissionnaire. Il est donc invité au gouverneur des provinces de déposer en déjà 48 heures la démission. Notez que la plénière a été organisée sous une forte tension. Des députés ont été interdits par la police d'accéder dans la salle de plénière. Certains d'entre eux ont été brutalisés avant d'accéder à l'hémicycle provincial. Signalons que les élus réprochent au gouverneur des provinces de la même gestion les détournements des fonds et bien d'autres. Voilà le gouvernement est réputé démissionnaire. Donc le gouverneur du Sudivre est parti mais il a fait beaucoup de désordres là puisque la police a été envoyée là-bas pour bloquer la porte et puis interdire aux députés de ne pas siéger. Beaucoup beaucoup d'autres problèmes menacent si il n'y a pas député Panabango et finalement il est parti. Moi je suis d'accord que ce genre de choses se passe mais aussi je me pose la question Moussa est-ce qu'ils ont été vraiment formés de leur mission qu'est-ce que vous allez faire en province c'est quoi la mission d'un député provincial oui ils ont compris la mission est-ce qu'ils font cette mission parce que nous voyons toujours dans toutes les provinces des motions de gauche à droite celui-ci tombe celui-là entre ainsi de suite donc les assemblées provinciales vont délicat la motion ils disent il fallait ça tout le monde est-ce qu'ils ont contrôlent tout le monde et finalement est-ce que c'est bon enfin c'est un peu compliqué par contre moi je peux demander que les assemblées provinciales la constitution il faut totalement bien l'assemblée provinciale je peux le dire sans peut-être hésiter que je ne vois pas vraiment l'importance il fallait vraiment peut-être qu'il y ait un gouvernement provincial qui est sous la supervision du gouvernement central et ceux qui sont à l'erreur ils sont limogés et comme ça bon enfin puisque l'assemblée provinciale est 26 on ne va pas voir je ne vois rien allez-y au Kassai allez-y à Sankou allez-y vous allez vous rendre compte il fallait peut-être c'est mon point de vue mais l'actualité en RDC avant d'entamer notre sujet d'aujourd'hui c'est cette sortie des confessions religieuses chers amis je vous rappelle un truc les églises du Congo ont un regroupement qu'on appelle confessions religieuses c'est à cette structure qu'on a accordé le pouvoir de choisir les présidents de la CENI voilà ce qui nous a amené les locutes c'est quoi la confession religieuse et comment ils sont organisés ainsi de suite donc cette structure il y a confession religieuse l'église catholique l'église protestante musulmane kimbanguiste orthodoxe armée du salut ainsi de suite donc après l'église catholique s'est retirée pour dire bon nous nous retirons de cette fameuse confession religieuse de l'autre côté comme l'église catholique est protestante comme il va m'appeler l'église protestante nous nous retirons il y a confession religieuse et voilà les six qui sont restés se sont organisés de leur manière je vous donne un extrait de leur organisation et comme ça on va passer à notre sujet du jour regardez ils ont tenu un point de presse aujourd'hui et à à ces points de presse ils ont donné plusieurs précisions je vais peut-être vous expliquer d'autres après cet élément la plateforme des confessions religieuses de la république démocratique du congo s'est réuni conformément à l'article 16 de la charte en session extraordinaire du mardi 30 novembre au jeudi 2 décembre 2021 pour examiner la situation qui prévaut en son sein à l'issue des travaux elle rend publique la déclaration suivante 1 les membres de la plateforme ont suivi la déclaration de l'église du Christ au Congo du 27 octobre 2021 par laquelle elle prenait la décision de rompre avec les six confessions religieuses signataires du procès verbal des désignations du président de la commission électorale nationale indépendante signée en sigle et d'un membre de la plénière 2 les membres de la plateforme ont également suivi la suspension de la participation de l'église catholique à la plateforme de confessions religieuses décidée par les évêques et annoncée au cours d'un point de presse par le secrétaire général de la conférence épiscopale nationale du Congo Sinko en sigle le lundi 29 novembre 2021 3 les membres de la plateforme prennent acte de ces décisions prises librement par le des confessions religieuses en conformité avec l'article 13 de la charte de la plateforme 4 les membres de la plateforme ont par conséquent procédé à la désignation des nouveaux animateurs de leur structure pour redynamiser la plateforme et lui permettre de jouer son rôle dans ce contexte mouvementé du pays 5 ainsi la plénière de la plateforme a conformément à l'article 15 de sa charte élu l'église du réveil du Congo représentée par son représentant légal l'évêque général Israël Dodon Kamba Balanganay à la présidence de la plateforme et la communauté islamique en RDC représentée par son imam représentant légal Cheikh Abdallah Mangala Luaba à la vice-présidence voilà voilà la situation maintenant qui se passe entre les confessions religieuses Dodon Kamba élu confirmé à la place il y a monsieur l'abbé Cholet et puis Cheikh Abdallah confirmé à la place de les CCC qui est le représentant de les CCC alors maintenant il est question de dire de voir est-ce que sans les catholiques et les CCC plateforme est-ce qu'il y a et qu'il y a l'abbé et qu'il y a tout à l'abbé alors nous allons voir nous vous souhaitons une très bonne chance et peut-être beaucoup de sa notion il y a alternance puisque dans mon église catholique il y a beaucoup d'alternance même avant que tu sais qu'il y a beaucoup de pouvoir alors puisque vous prêchez l'alternance l'église catholique il fallait aussi l'alternance et la confession religieuse depuis confession religieuse la présidente c'est toujours la église catholique peut-être si vous en connaissez quelque chose autre dites moi depuis des années des années c'est toujours la église catholique mais quand ils arrivent maintenant maintenant monique je sais qu'il y a du pouvoir il a 5 ans et après 5 ans la constitution lui donne encore 5 ans non 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 nous voulons l'alternance en 2023 l'alternance veut dire les changements il y a l'homme sous sa quota alors nous 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 venons avec des révélations Jésus n'était pas peut-être né en Israël à c'est ça les choses spirituelles que vous pouvez nous révéler quelque chose comme ça oublier la politique ça c'est un conseil pour moi oublier la politique peut-être beaucoup à la bien alors si ça se conçoit avec des intentions politiques derrière ça c'est quelque chose surtout il faut te combattre bonne chance alors chers amis abordons notre sujet du jour sujet du jour c'est encore l'arrivée non l'appui des Ougandais aux côtés des fardessais chers amis si tu n'es pas tu n'as pas des intentions tu n'as pas des sentiments parle moi mon problème est à la chercher d'abord à regrouper des informations les comprendre d'abord et puis les diffuser mais ce sujet a fait l'objet de plusieurs manipulations il y a des gens qui se sont téléméli ce genre on va vendre et comme il y a bango je viens un collègue qui dit je viens vous confirmer ici que goma avec une partie yagoma a été vendu au Rwanda et maintenant je sais qu'il vient de vendre encore une autre partie qui est restée en Ouganda et c'est messieurs qui disent ça c'est entre guillemets un journaliste chers amis quand je viens ici vous dire que il y a quelque chose comme ça je vais vous montrer la facture est-ce que l'aéroport yagoma international yagoma c'est toi qui étais juste le seul témoin où il y a eu un document où il y a eu des témoins qui peuvent témoigner que oui l'aéroport de goma est parti voilà c'est comme ça que la manipulation a envahi les sujets sur l'appui de l'Ouganda au FRDC j'en ai parlé ici j'ai dit mais pourquoi les FRDC vous ne voulez pas nous dire la vérité j'en ai annoncé j'ai annoncé et j'étais à la recherche des informations chers amis j'appelle certaines personnes des FRDC qui me disent ceci honoré il y a des choses qu'on ne peut pas annoncer tout de suite je sais que c'est une question sensible tous les Congolais sont excités de voir de comprendre pourquoi ces gens là viennent vu l'expérience douloureuse que nous avons avec les pays voisins et chose surtout au niveau de l'armée n'est pas aussi à vous exposer comme ça puisque nous travaillons avec des ennemis d'autres nous connaissons ils sont au courant de notre plan ils cherchent comment trouver un autre contre-plan alors nous n'aurons rien fait ça c'est une explication des FRDC mais cette question aussi moi j'ai toujours demandé aux journalistes cherchez l'information allez-y à la source officielle dites-leur que nous avons appris ceci est-ce que vous pourrez nous expliquer chers amis je comprendrai plus tard que dossier il y a appui à Ouganda dans la FRDC et ça c'est ce qu'il y a chaque jour ce sont les députés du nord et du sud qui vont je voudrais ici vous donner les noms du député qui fait partie de cette équipe qui à l'issue de leur rencontre de tout ce qu'ils avaient fait comme travail ont fait des recommandations allez-y à Itori pendant les députés iratian ce député il est élu moi à Itori à Botami à Itori que je connais bien que j'ai même formé puisqu'il était journaliste d'abord à la radio qu'on a les révélations à Itori il devrait être notre invité aujourd'hui mais les dispositions techniques ne nous ont pas permis n'ont pas permis à ce que Tozoye comme ça tout ça l'en a émission et il a dit il était même contre il a dit peut-être vous là qui dites qui parlottez sur les réseaux sociaux vous n'avez pas la réalité de cette question de l'appui de l'Ouganda chers amis nous pouvons tout comprendre nous pouvons tout dire mais les députés disent ils font cette recommandation au président de la république que nous voulons des choses en urgence 1, 2, 3, 4 notamment appelle-nous un appui de l'extérieur l'Ouganda connaît bien ces gens cette fois-ci ton mécanisme sur l'expérience et si tu sais qu'il fasse accepte cette demande comment aujourd'hui ton député ton député ton député pourquoi je l'ai dit je ne raconte pas de salade écoutez ce que Mboso nous dit honorable député chers collègues depuis le 30 novembre 2021 les forces armées de la république démocratique du Congo bénéficient de la collaboration de l'armée hougandaise ceci d'ailleurs suite aux recommandations de notre Assemblée nationale recommandations ici de la Commission défense et sécurité en effet point n'est plus besoin de vous rappeler la détermination qui est celle du président de la république chef de l'état son excellence Félix Antoine Tshisegui du Tchilongo commandant suprême des forces armées de la république démocratique du Congo et de la police nationale a bouté hors d'état de nuit les groupes terroristes à l'est de notre pays il en a fait sa priorité et depuis il ne ménage d'aucun effort à cette fin c'est ainsi en déclarant l'état de siège dans les provinces de l'Itourie et du Nord qui vont les présidents voilà chers amis vous avez suivi ça je ne suis pas un dialélo pour faire plaisir à qui que ce soit les députés quand il a dit que depuis les 30 notre armée bénéficie de l'appui de l'armée hougandaise Boyoki va député Tonassal Bazobetamaboko s'il y a des gens à insulter aujourd'hui commencez par insulter les députés qui sont au parlement et s'il y a des gens qui ont vendu une partie de la RDC en Ouganda suivez vos élus les députés qui sont là c'est clair c'est simple et c'est compréhensible aussi il dit c'est une recommandation de l'Assemblée nationale chers amis je pose la question on me dit avant qu'on a posé la question allons au Sénat Simbo Swamanti voici ce que Modeste Bahati dit au Sénateur je voudrais rappeler comme l'a dit le collègue que ce sont les députés et sénateurs de deux provinces de Litori et du Nord Kivu qui ont adressé un mémorandum au président de la République pour lui demander de mutualiser les forces et notamment avec l'Ougala et donc l'initiative est partie du Parlement par un bon nombre de nos collègues il se pourrait que le gouvernement revienne avec la loi d'habilitation pour nous permettre d'aller en Est-ce qu'il y a encore des doutes ? Moi c'est Maudet Sibahati confirme que l'initiative fait partie est venue de nous sénateurs et députés de cette partie du pays Trouvez-nous une solution voici notre recommandation Chers amis vous voulez que je vous en parle en quelle langue ? Vous pouvez me traiter de menteur vous pouvez me traiter de dialélo ainsi de suite les journalistes se basent sur les faits mais quand toi tu es en Europe tu es aux Etats-Unis tout ça tu n'as pas fait l'effort pour comprendre comment on est arrivé là derrière ton petit ordinateur il y a ceci on a vendu il y a ceci vous êtes là si le pays est vendu aujourd'hui posez la question dès qu'on a mis au bas dans le Sénat il y a ceci parce que c'est pas ici je comprends que c'est pas Tshisekedi qui a vendu le pays si le pays est vendu ils se sont complotés Sénat Assemblée Nationale et Tshisekedi comme ça ils ont vendu le pays vous voyez que nous sommes partis de manipulation il fallait se poser la question est-ce que nous les élus vous êtes au courant est-ce que les Sénats vous êtes au courant les gouvernements vous êtes au courant ou c'est Tshisekedi qui a pris dans son bureau avant les décisions Moseveni envoie-nous un appui pourquoi manipulation ça nous amène où un bon journaliste c'est celui qui contribue à la paix et au développement de son pays mais si vous vous combattez cette paix vous êtes un ennemi chers amis ici je dois me taire moi si je fais un débat sur ce genre de choses je comprends que Modes Bahati quel est l'intérêt Modes Bahati il y a Est Modes Bahati quel est l'intérêt pour lui au Sénat il y a des experts militaires ils sont là ils parlent devant eux et puis c'est notre initiative mais aujourd'hui je regarde je dis mes seigneurs est-ce que le Congo a aussi des fils et des filles à l'extérieur du pays le pays est parti et si le pays est parti là moi je vous rappelle poser la question posez la question posez la question et puis posez la question mais sinon arrêtez de raconter arrêtez de manipuler les gens pour rien chers amis voilà un peu l'essence propre de cette histoire de l'appui de l'Ouganda peut-être mais processus et si processus tout est parti il y a des réunions il y a des députés et des sénateurs il y a Est il y a des recommandations il y a des recommandations il y a des conseillers sur tous les membres du gouvernement les présidents les cours et les tribunaux voici nos solutions pour l'Est et parmi les solutions ils ont insisté sur cet appui il y a pris acte et a mis leur réaction en exécution et puis il n'y a pas voici encore une autre ignorance voici notre ignorance je vous donne cette question qui était très bien posée par mon collègue Perrault Loira que je salue aussi en passant il pose la question mais dans la question il y a un peu de l'ignorance bon enfin je ne le dis pas dans le sens de critiquer Perrault puisque tout le monde nous qui sommes en Europe on ne connait pas ça voici la question de Perrault une belle question et la réponse du général suivez ça je reviens à vous merci beaucoup excellence excellence permettez-moi de revenir et d'insister sur la question de Pichou Moulomba parce que j'ai comme l'impression que la réponse qui a été donnée ne m'a pas totalement satisfait il vous souviendra que dans ce pays une opération de cette nature a été menée à un moment donné c'était l'opération Mojawet qui a d'ailleurs à son temps coûté son poste à Vital Kamere qui estimait à l'époque qu'on ne pouvait pas permettre à une armée étrangère de rentrer chez nous sans autorisation de l'armée excellence monsieur le ministre est-ce que vous avez reçu l'autorisation du Parlement est-ce que le Parlement a été saisi pour cette opération le Parlement vous a-t-il autorisé il n'y a pas une procédure présentement en République du Congo qui édicte que lorsque nous voulons avoir un appui des forces étrangères pour venir chez nous qu'il y ait l'autorisation préalable du Parlement je vous mets à défi de me montrer cet article-là dans quelle législation tu ne prouveras pas parce que moi-même j'ai fait toute la nuit pour chercher je n'ai pas trouvé c'était de la sensation à l'époque mais qu'est-ce qui est demandé c'est que le président informe les membres du bureau du Sénat et de l'Assemblée nationale avez-vous posé la question au président de l'Assemblée et du Sénat qui n'ont pas été informés et pour le cas d'espèce c'est la santé qui ont demandé ils ont fait la recommandation mais comment vous ne voulez pas accepter qu'ils ont fait la recommandation ils disent vous voulez que nous soyez informés nous vous demandons nous-mêmes d'aller auprès pour la mutualisation des forces et vous avez entendu le président de la commission des forces les dire vous voulez maintenant poser la question de l'autorisation oubliez ce débat-là Chers amis est-ce que vous êtes encore convaincu de cette histoire de l'Ouganda est-ce que vous pouvez encore croire à ces gens-là qui vous manipulent chaque jour chaque jour matin midi soir celui qui parle ici est un général général vraiment armé qui dit que moi je suis ici je fais ça chaque jour je demande à tout le monde vous dans cette salle et tous les Congolais à travers le monde qu'il y ait Yébi Kazan à disposition qui oblige le président de la République de demander l'autorisation au Parlement pour solliciter un appui de l'extérieur à la disposition c'était des sentiments je ne sais pas vit-elle quand même les lois comme modèle ce n'était pas ça ce n'était pas ça le général dit ce qui s'est fait et je dois ici souligner chers amis vous pouvez l'accepter ou pas Félix tu sais qu'elle est la personne la mieux entourée n'est pas expert n'y a pas qui est mais sur le plan il y a des décisions il est vraiment le mieux entouré peut-être plus que Kabila plus que les autres il a des consultances il y a quand il prend une décision ne croyez pas qu'il y a peut-être un petit journaliste qui sortirait d'un petit coin pour dire non voilà il a fait de manière unilatérale il n'a pas demandé l'autorisation on ne lui a pas donné l'autorisation chers amis je ne souhaite pas ici flatter non les recommandations il y a parmi les recommandations faites ça faites ça faites ça le général dit on n'avait pas ça le commandant suprême le commandant suprême a appelé l'armée vous voyez dans tous vos documents je ne souhaite pas tomber dans les erreurs du passé est-ce qu'une telle opération est acceptable oui c'est possible est-ce qu'on peut procéder comment on peut procéder il faut informer est-ce que le parlement a été informé oui alors pourquoi vous manipulez des gens je souhaite qu'on arrête avec cette question tout peut-être ça va être qu'on a chance il faut traquer c'est un autre débat que nous allons aborder mais sur le plan il y a logique des choses je ne sais pas s'il y a encore des doutes vous voulez que je vous montre encore quoi y a-t-il encore des doutes que Tshiseké a vendu le pays seul et puis les gens sont surchauffés Nathalie n'a pas insulté Tshiseké a-t-il non 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 mais non je ne sais pas qu'il y a une émission Tshiseké il faut qu'on met des balles Tshiseké ne peut pas prendre une décision Nathalie ça passe dans une émission pourquoi ? non 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 il faut que Tshiseké est-ce que est-ce que vous avez pris le temps de suivre tout ça vous avez pris le temps de suivre tout ça je suis parfois je me retrouve seul contre tous puisque je soutiens une position où ils allaient que valeurs que tu as tu as tu as tu as l'information tu as tu as manipulateur dites aux gens que Tshiseké a suivi le processus normal avant que tu as tu as pu tu as effardé rien n'a été violé rien du tout il y a des députés il y a des sénateurs il y a quelques membres il y a état-major général vous racontez des choses vous de l'extérieur restez là-bas alors est-ce qu'on peut arrêter d'insulter Tshiseké je vous demande s'il vous plaît on peut arrêter par là avec tous ces éléments que je vous ai donnés pour rien du tout on peut aller non mon sou ça je vais prépayer quelque chose comme ça mais si je suis prépayé amène des éléments contrôlés si cette mène n'a pas suivi son processus normal du début à la fin tu es que tu as la fin allez tu continue ce tu es la danse il faut que il faut ceci non pendant qu'il a respecté les processus comme ça donc moi je peux demander en tant homme de paix que Dieu vous pardonne puisque il n'agit que dans le bon sens je vais terminer cette émission avec cette nouvelle qui n'est pas bonne ni pour vous ni pour moi non plus je suis triste je crois le lundi je vous ai fait une émission j'ai appelé ici j'ai dit chers amis coupez-moi cette partie c'est une urgence envoyer ça ma famille à le président de la république dites à la famille du président de la république qu'ils sont en train d'être traqués par des journalistes chers amis qui renseigne-toi auprès de poissons auprès des autres espèces ensemble avec Ngando moi je suis j'ai fait cette investigation je tombe sur une nouvelle qu'on est en train de traquer toute la famille présidentielle et puis on va publier ce qu'on appelle Congo Hold Up Chisekedi voyez l'émission du lundi je n'ai pas dit ici je n'ai pas insulté aucun membre de famille je n'ai insulté personne je dis s'il vous plaît soyez prident c'est ça c'est les mots que j'ai utilisé soyez prident les gens sont derrière vous puisque d'abord ils n'aiment pas et ils cherchent tous les petits éléments ils achètent même des pièces et ils vont programmer ce qu'on appelle Congo Hold Up version Chisekedi et peut-être ça sera avant 2023 pour un peu de donner de révolter la population que non c'est la famille Chisekedi s'ils étaient au pouvoir c'est pour ça c'est ça les plans chers amis quand j'ai terminé cette émission j'ai été insulté je ne souhaite pas vous donner tous les détails il y a des gens qui m'appellent qu'est-ce que tu crois Congo Hold Up Chisekedi Chisekedi a fait quoi ici est-ce que dans la lobby si réellement si j'ai fait j'ai commis une erreur de dire ça j'ai vu même des gens sur internet qui m'insultent pour avoir dit ça mais regardez chers amis bon enfin je ne souhaite pas vous raconter des choses puisque j'ai même d'autres gens qui viennent toujours de tomber mais ces gens sont des ignorants écoutez un peu la personne me pose la question mais cette personne est quand même un peu polie je vais vous montrer le truc écoutez ça bon nuit ou bien bon matin honoré écoutez ça moi j'aimerais vous poser une question les frères de Fatih en tant qu'histoires normaux ils n'ont pas droit à la vie est-ce qu'ils ne peuvent pas faire de commerce un commerce là connu de tout le monde en payant les taxes tout ça ils ne peuvent pas faire ça si d'autres personnes peuvent acheter des carrés miniers si eux aussi achètent des carrés miniers dans la logique des choses et les paix des taxes est-ce que tout ça ça tombera sur Fatih est-ce que ce ne sont pas des citoyens congolais comme tous les autres citoyens c'est ça ma question voilà merci beaucoup merci beaucoup Nde Konangaï j'ai suivi votre question je vous dis ici que tout tombera et qu'au zone est la Fatih je connais comment ces médias fonctionnent maintenant nous avons une émission voici ces médias sans gagner pour détruire Félix peut-être ils n'auront pas la chance de toucher à la personne de Félix mais ils vont travailler sur son entourage ils vont montrer des liens sur tout l'argent qui se détourne de gauche à droite c'est Tshisekedi qui a parrainé tout ça et c'est les nôtres de Tshisekedi qui partira par rapport à votre question merci puisque vous avez été poli dans votre question mais d'autres m'ont insulté mais curieusement j'ai passé une très mauvaise journée et regardez cet article publié par la RFI aujourd'hui chers amis regardez il est dit ici Congo hold up les bonnes affaires de conseiller dans Tshisekedi regardez la photo qu'on a mis là-bas est-ce que vous allez dire qu'on aurait à l'ingui famille politique allez-y sur la RFI vous allez voir cet article j'ai passé une très mauvaise journée quand j'ai vu l'image de Félix Tshisekedi sur cette histoire de Congo hold up j'ai dit moi-même j'étais au courant quand on est en train de compiler ces choses allez-y lire vous allez voir un conseiller qui a six entreprises puisqu'ici M. Félix Tshisekedi puisqu'il est conseiller ici Jean-Claude Kabongo il est impliqué dans les histoires de BGF c'est là où il y a il stocke son argent il y a ma entreprise ainsi de suite allez lire l'article et ici on dit même que chers amis je n'ai pas j'étais triste toute la journée donc ce que je dis avant-hier ma finge lingaye et tout de suite je vois un ami avec qui j'ai étudié ma classe il y a journalisme d'investigation il m'appelle il m'a dit honoré n'est-ce pas n'est-ce pas celui-ci que la RFI publie ton président que tu vantes tous les jours j'ai eu mal j'ai eu mal au coeur chers amis qu'est-ce que Tshisekedi a fait pour mériter d'être sur Congo Tshisekedi n'est-ce pas n'est-ce pas n'est-ce pas n'est-ce pas n'est-ce pas pour être insulté et l'équipe 3 jours voilà ils ont publié ça ils disent que ça c'est c'est une petite partie sur le Congo hold up Tshisekedi c'est que j'ai annoncé là pourquoi m'insulter vous croyez que non vous vous aimez bien Tshisekedi plus ce qu'un aïe honoré vous voulez que je vous montre des images moi je dis voilà je suis informé je suis là ils sont en train de crier Congo hold up Tshisekedi ils disent que c'est une bombe qu'ils vont larguer avant 2023 ils ciblent les conseillers et la famille politique est-ce que vous pouvez rester prudent toi tu veux quoi tu n'aimes pas la famille politique tu ne veux pas que ce genre s'enrichisse face des commerces est-ce que j'ai refusé et ça sera inacceptable de voir que chers amis on a un petit problème ça sera inacceptable de voir que les présidents de la république les présidents de la république le président peut déléguer quelqu'un c'est ça une chance la famille la président de la république on ne peut pas vouloir au cause avec l'influence qu'il est de la famille présidentielle tu travailles bien tu es payé moi je ne refuse pas mais ici on est en train de traquer on achète même de messages téléphoniques il y a famille présidentielle chers amis je suis journaliste d'investigation quand je l'ai dit j'ai alerté pourquoi vous m'avez insulté allez insulter maintenant la RFI lisez cet article comment on est en train de s'alire pour les histoires d'un conseiller qu'est-ce que Tshisekedi a fait pour sortir comme ça dans le Congo ce que je disais je l'ai dit peut-être de manière voilée vous au lieu de coopérer peut-être avec moi vous m'appelez pour m'insulter non il paraît donc donc tu n'es pas avec nous moi je suis dans votre association quel rôle moi je joue dans votre association tu n'es pas avec nous je dois être avec vous quelle est la vision de votre association quand vous vous êtes décidé de soutenir Tshisekedi de votre manière je n'étais pas là et quand moi j'ai décidé de soutenir Félix Tshisekedi vous n'étiez pas là maintenant là on ne voit pas les conseillers on voit la photo Congo Hold Up à travers le monde et publiée dans toutes les langues Tshisekedi apparaît sur la page et là vous êtes content vous allez applaudir qu'est-ce que Tshisekedi a fait pour sortir sur une telle page il a volé c'est un conseiller loin de bon c'est un conseiller privé alors n'osez plus et il y a même des choses que je vais dire bon même Sokina Lobby les gens m'appellent puisque vous êtes membre de famille cette chaîne n'a pas été créée par un membre de famille ça je vous l'ai dit et c'est aucun membre de famille n'a dit non soit micro soit ceci laissez-moi je travaille je soutiens le changement qu'il y a eu au Congo le changement prôné par Félix Tshisekedi point barre je ne connais pas quelqu'un d'autre si vous soutenez Tshisekedi par flatterie faites-le je peux vous prouver que vous ne faites rien de soutien comme Félix Tshisekedi à Félix Tshisekedi plus que moi puisque quand je ressoute et mon épouse me pose la question mais pourquoi on t'insulte comme ça puisque j'ai dit s'il vous plaît soyez prudents les gens sont derrière vous que Dieu vous pardonne puisque vous croyez que non on dirait qui va m'acheter ici vous connaissez l'acheteur de gens des journalistes vous connaissez ma position envers cet acheteur de journalistes il va m'acheter comment par quel miracle du coup puisque j'ai dit la famille présidentielle et les conseillers soyez prudents les gens des journalistes sont derrière vous que je vous cite les dossiers que je vous j'appelle des gens ici pour qu'ils étonnent ce que je suis en train de dire pas au Congo mais en dehors du Congo mais arrêtez avec ce que vous dites si vous êtes des flatteurs enlevez moi dans votre groupe des flatteurs moi je suis là nous sommes là tous pour protéger ces pouvoirs Félix Tissakini il a un mandat en 2023 il a droit à ses mandats et il va gagner ses élections si nous tous nous protégeons ce qu'il est en train de faire puisque l'espoir de tous les Congolais est sur Félix Tissakini c'est pas sur les membres de famille c'est pas sur les conseillers vous devez mettre ça en vos têtes je vois même des gens sur Youtube c'est comme si tous les compréhens de la position en réalité alors oubliez peut-être oubliez ça faites vos émissions sur Youtube flatteur Félix Tissakini comme vous voulez moi j'ai fait mon travail j'ai vu qu'il y a un plan on est en train de monter contre Tissakini je ne peux pas me taire puisque vous êtes membre de famille vous êtes conseiller j'ai pris mon téléphone j'ai appelé un conseiller est-ce que je peux te parler il m'a fait attendre pendant une semaine vous voulez que je fasse quoi vous voulez que je fasse quoi je n'ai pas aimé vous tous là qui avez parlé de moi à Namabe que Dieu vous pardonne chers amis par ici pour aujourd'hui désolé si j'étais un peu monté c'est parce que je n'ai pas aimé cet article allez-y sur je ne souhaite pas faire la promotion de cet article mais je dis ici vous êtes là vous êtes des connaisseurs vous savez donc Boébiko défendre allez défendre allez insulter allez traduire cette chaîne en justice puisque je vous ai déjà parlé de cette chaîne comment il travaille pour renverser Félix Tissakini ne suivez pas les sourires qu'il vous montre maintenant là Tissakini Batsheye et c'est toute la planète qui est en train de voir ça en français en anglais en arabe et ainsi de suite est-ce que vous pouvez comprendre ça et quand vous alertez non qu'est-ce que tu racontes les membres des familles ne peuvent pas faire du commerce ben ça la commerce et regardez ils disent d'ailleurs que les documents Congo Hold Up ne couvrent que peu il y a partie Mouké il y a Tissakedi c'est pour vous dire qu'ils sont sur les dossiers là dans ces millions des données provenant de la BG Banque on retrouve les noms de certains de ces conseillers malgré un discours politique très clair sur la nécessité de lutter contre la corruption deux collaborateurs Jean-Claude Cabongo et Luc Gérard Niafé ont continué de faire des affaires après leur prise de fonction à la présidence en quête de Justine Brabant et Sonia Réle chers amis je n'ai aucun intérêt je n'ai aucun intérêt il n'y a que détruire la personne qu'on appelle Félix Tissakedi ici les messieurs Claude Cabongo a sali ma compagnie ma société il est dans les histoires de Snell il y a des conseillers qui obligent que ce qu'il y a dans la société il faut l'associer ce qu'il y a l'associer dans la société c'est il y a des témoignages si il faut que j'ouvre le téléphone j'ai pu appeler cinq personnes il y a un monde il dit qu'est-ce que tu as vu au Congo il y a Suisse il y a Canada il y a Etats-Unis il y a Australie seulement quatre pays mais quand moi j'ai dit ces choses on a rencontré avec des caméras on a emporté par le pouvoir nous nous sommes ceci il est enregistré les gens achètent même des communications téléphoniques tout ça pour préparer une bombe puisque nous nous protégeons ça nous savons lire nous savons entrer dans les ordinateurs des gens tout à la quête qui se prépare contre Tshisekidi et je dois le dire donc vous pouvez maïr t'as mieux mais je sais que ceux qui soutiennent les pouvoirs ceux qui soutiennent les changements sont très éveillés très attentifs contre tout ça que Dieu vous pardonne je m'arrête par ici chers amis abonnez-vous à notre chaîne si vous êtes convaincus de toutes nos analyses et si vous ne voulez pas rater nos analyses abonnez-vous et faites abonner les autres assistez-nous il y a des gens qui parlent ici hier j'ai posé la question nous avons un problème posez la question à tous ceux-là qui disent que non nous soutenons chaque jour on a un abattoir nous te soutenons et Zaboy combien de personnes combien de personnes ont répondu à ma demande hier alors si vous savez que vous êtes payé par un conseiller reste avec ton conseiller loin de moi je n'ai même pas besoin qu'un homme a conseillé à me rassembler à la caméra j'ai acheté ces trois caméras caméra moins que 3000 dollars quel est le conseiller qui m'a donné pour faire ce studio arrêtez ces histoires arrêtez arrêtez encore arrêtez continuez à flatter Félix pendant qu'il y a des gens qui les détruisent vous ne voulez pas les dire vous êtes tous complices et nous allons vous combattre aussi je vous aime bien prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses car chaque jour est une vie la personne qui a peut-être qui se sent peut-être retouchée je m'excuse infiniment avant de terminer l'émission et je vous retrouve demain pour un nouveau numéro bonne soirée riche à vous la solidarité est une richesse qui ne nous sera jamais dépouillée c'est grâce à elle que nous apportons ces cours aux plus vulnérables et que nous ne tolérons pas que nos compatriotes vivent dans la précarité qui ne sait nous laisser insensibles les récents événements à l'est du pays nous ont démontré que lorsque chacun décide de donner sa part pour le bonheur de tous cette solidarité peut même arriver à éteindre les flammes du volcan à présent les fêtes de fin d'année approchent et dans certains coins du pays Noël risque de ne pas être une fête mais plutôt une sombre rencontre familiale autour des assiettes vides ou un jour de solitude loin des personnes que l'on aime ou pire encore une journée triste pour celles et ceux qui sont privés d'un abri chers compatriotes c'est en comptant sur l'implacable solidarité congolaise que je vous appelle à participer massivement à la campagne Noël pour tous avec une contribution minimum de 2000 francs congolais que chacun fera parvenir dans le cadre de cette campagne nous allons par exemple atteindre celles et ceux qui sont retenus dans les hôpitaux faute d'argent celles et ceux qui vivent dans le secteur à carence en eau potable ou encore celles et ceux qui sont orphelins et opprimés et sont dans l'incapacité de se nourrir partout en RDC ou ailleurs contribuons pour apporter un repas de Noël aux plus vulnérables dispersés dans les récoings de nos 26 provinces parents ou enfants riches ou pauvres grands ou petits hommes ou femmes ceci est un appel à tous une interpellation à une solidarité qui ne se conjugue que par les actes même le plus vulnérable a droit à Noël donnons avec amour partageons ce que nous avons de plus précieux notre solidarité comme on l'est Noël pour tous la fête partout Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...